Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop méga ravie de vous retrouver pour un haul Zeman ou Ziman et action. Oui, en ce moment, je sais, j'avoue, je craque pas mal parce que je prépare des swaps, des calendriers de l'avent, des colis pour des copines pour Noël. Du coup, j'achète pas mal de petites choses et je prépare aussi Noël comme vous, je pense. Et j'ai pas mal de petites choses dans ma tête et j'ai envie d'un petit peu acheter à certains endroits. Donc, j'ai pas mal craqué chez action, oui, ces derniers temps. Et puis en plus, Zeman, j'aime bien y aller de temps en temps, je trouve que leurs vêtements sont vraiment de top qualité. Je vais commencer d'abord par Zeman puisque j'ai trouvé plein de petites merveilles et je voulais vous les montrer au cas où ça vous intéresse. Je trouve qu'il y a des trucs très sympas. Bon, là, c'est la période de Noël, donc il y avait pas mal de serre-têtes comme ça, différents. Et moi, j'avais envie de trucs un peu discrets, sympas comme ça. Voilà, je trouve qu'il est trop mignon et ils font des petits bruits. Voilà, pour mes Christmas, mes Queen'smas, mes Vlogmas, je sais que ça serait sympa de temps en temps dans mes temps pour mes maquillages ou autres. J'en voulais un pour moi, j'en ai acheté un autre chez Action, je vous le montre, mais je le trouve moins bien, un peu moins discret. Mais chez Action, il n'y avait pas trop de choix en fait, il est resté plus grand-chose dans mon Action. Et voilà, je le trouve un petit peu moins bien, mais celui-là, ce sera peut-être plus pour ma fille ou mon fils. Donc, je voulais vous les montrer. Et chez Zeman, toujours, j'ai craqué pour des pyjamas pilou-pilou. Alors, c'est notre passion chez nous. Que ce soit pour moi, j'en ai quelques-uns, mais mes enfants, ma fille adore et mon fils aussi. Du coup, là, j'en ai trouvé à 8,99. Je l'ai trouvé pas trop mal au niveau prix. Et voilà, pour mon fils, je l'ai pris avec ce petit rouge et marron. Il y en avait plein, avec un petit ours dessus. Il y en avait avec un loup qui était sublime en noir et gris. Mais le loup aurait fait peur à mon fils. Donc, je ne l'ai pas pris. Je sais, des fois, il a peur de tout comme ça. Et pour ma fille, je n'avais pas envie de prendre licorne ou quoi, ou trop rose. Donc, j'ai pris avec du rose, mais le pantalon un peu bleu comme ça, bleu-gris, il est très beau. Et c'est une sorte de chat, super chat. Je ne sais pas si vous allez voir, est-ce qu'il va faire focus. Voilà, super cat. Et voilà, je trouve qu'il est trop trop beau. Je pense que ça va lui plaire énormément. Donc, j'ai trouvé pas mal de petites choses pour ma fille. Vous allez le voir. Mais elle avait besoin de quelques petits vêtements. Donc, j'ai pris un espèce de legging comme ça. Oui, noir, avec des paillettes dorées, là, comme ça. En taille, ta ta ta, en taille quoi. Je lui ai pris en 122, donc 6-8 ans. Elle est grande et elle met du 6 ans au moins en pantalon. Et là, il me paraissait plutôt bien au niveau taille. Donc, j'espère que ça va lui aller au niveau de la taille ici, là. Parce que des fois, c'est un peu trop large. Et écoutez que 3,99 ce legging. Pas cher, non ? Vraiment, il y a des bonnes affaires là-bas, je trouve. Et pour aller avec, un petit pull assez fin en laine, mais en laine légère, on va dire. Avec un col roulé ou quelque chose en dessous. Voilà, ça sera nickel. A 7,99 et il était trop beau, je le trouvais très mignon. Tout rose pâle avec des petits filaments rose, non dorés pardon. Rose gold même. Des petits filaments rose gold, je ne sais pas si vous les verrez. Mais je le trouvais du coup simple et joli. Je lui ai pris un pantalon de jogging parce qu'elle n'en a pas en fait. Et je sais que pour l'école ou pour le sport, ou comme le mercredi a fait des 2h de sport, et bah du coup, pour la danse ou quoi, je me suis dit que ça allait être sympa. En revanche, j'ai peur que ce soit un peu grand. C'est du 6-8 ans encore une fois, mais il n'y avait pas en dessous. C'était soit trop petit, soit trop grand. Donc au pire, ça servira l'année prochaine à 4€. Donc 3,99. Et là, il est vraiment épais, il a l'air vraiment moutmout. Je pense qu'elle ne va pas avoir froid avec. Pour mon fils Kezia, je lui ai pris des petits chaussons. Donc pour mon dernier, je n'ai pas pu en prendre pour mon deuxième parce qu'il n'avait pas sa taille à ce niveau-là. Mais il en a déjà plein de paires de chaussons. Et pour mon dernier, en fait, il commence à se mettre debout. Il a 7 mois. Et je me dis que ça, ça pourrait être pas mal. Ça accroche en dessous. Et ça tient surtout au niveau de la cheville. Parce que sinon, au bout de 2 minutes, il les enlève. Donc je pense que ça pourra lui plaire. Et je lui ai pris des petits bavoirs comme ça. Un gris, un bleu avec des petits effets dessus. À combien ça va ? 2,99. Enfin, vous voyez les prix de toute façon. Ça, j'aime bien. Et les siens sont un petit peu abîmés. Ça commence à être vieux parce qu'ils ont servi aussi à mon premier fils. Donc voilà, j'avais envie de lui en racheter. Et j'ai pris du coup le pull qui va avec. Parce qu'il n'a pas trop de pull. Et celui-ci est trop sympa. Il est à 4,99. 4,99. Et honnêtement, la qualité et tout, je trouve qu'il y a des fringles vraiment très, 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 très sympa là-bas au niveau style et tout. J'ai trouvé ça vraiment très mignon. Le reste, c'est pour des cadeaux. Et j'ai trouvé des petites pochettes comme ça à bonbons ou à autre, à cadeaux ou à ce que vous voulez, à 99 centimes sur le thème de Noël. Et je les ai trouvées trop mignonnes, quoi. Parce que, je ne sais pas, pour offrir et tout, je trouve ça trop sympa. Donc ça, j'ai pris pour offrir. Chez Action, j'ai craqué pour des petites choses comme ça pour ma classe. D'ailleurs, si je voulais montrer à l'endroit, ce serait mieux. J'ai l'intention de faire des petites photos avec mes élèves sur le thème de Noël. Donc, j'ai pris ça. Il y en a 12 dans chaque paquet. Mais comme on est 28, on verra comment on fait. Parce que j'aurais voulu que tout le monde en ait un. Mais je n'allais pas prendre 3 paquets. D'ailleurs, il n'y en avait pas 3 paquets. J'ai pris ça aussi. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu as pris ça pour ta classe, Karine ? Mais en fait, c'est pour modifier les planches et écrire Poudlard, Préaulard, etc. Pour faire une déco Harry Potter. Donc, j'ai juste pris pour les morceaux de bois et tout. Mais je vais les repeindre et les modifier à la déco Harry Potter. Si vous n'avez pas suivi du tout mes weekly vlogs, je fais une déco Harry Potter dans ma classe. Puisque je suis maîtresse de CM1-CM2. Je vous mettrai ici les weekly vlogs. Et donc, j'ai envie de faire une petite déco comme ça. Et ça servira l'année prochaine et tout. Pareil pour Noël, pour ma classe. Et j'ai pris une sorte de petite guirlande comme ça avec écrit Oh Oh Oh. Let it snow. Et voilà, pour ma déco, à moitié Harry Potter, à moitié Noël. Je trouve que ça va être trop trop bien. Je vais vous faire ça de toute façon dans des weekly vlogs, dans des vlogs mass, etc. Et j'ai pris des espèces de neige super artificielle. Mais alors ça, j'ai peur qu'un coup de vent, vous voyez, ça en mette partout. Et les femmes de ménage de mon école vont me détester. Je pense. Mais on verra. On verra. On verra comment je vais réussir à goupiller ça. Toujours pour ma classe, je fais une boîte au trésor. Une boîte à trésor avec des petits cadeaux qu'ils ont le droit de prendre à certaines occasions à leur anniversaire. Quand ils ont une carte de champion de copie, etc. remplie. Donc j'ai repris ces petites chaussures-là parce que c'est ce qu'ils préfèrent dedans. Et ils ont déjà tout pris. Ce que j'avais déjà acheté. Donc ça, j'en ai repris pour eux. Pour offrir aux Zatsem des maîtresses de mes enfants, j'ai pris des petits chocolats. Bien sûr, je vais agrémenter ça de petits cadeaux supplémentaires. Mais voilà, j'ai pris des petites boîtes comme ça de pralines. D'ailleurs, en forme de crackers. Je trouve ça trop sympa. Je trouve qu'il y a des belles idées là-bas. J'ai pris un sac de Noël. Je trouve le concept vraiment sympa. Pour 1,99€, 2€. Je trouve ça trop trop bien. Alors, soit pour moi, soit pour ma belle-mère, j'ai pris ce truc-là. Je l'ai vu sur la chaîne de Souklem, ma copine Soumya. Elle avait craqué pour. Et j'avoue qu'elle va mettre, logiquement, des bombes de bain dedans. Et bon, moi, j'ai déjà des gros trucs pour mes bombes de bain. Mais j'aime bien l'ouverture, comment ça se ferme et tout. Et du coup, j'hésitais. Alors, je l'ai pris. Je ne sais pas si je vais le garder pour moi ou l'offrir à ma belle-mère avec des trucs à l'intérieur. Je vais voir, sinon je ne m'en rachèterai un. Mais voilà, 5,95€. Donc, ce n'est pas donné. Mais c'est vraiment une belle pièce, je trouve. On va rester dans les petites idées de cadeaux de Noël. J'ai pris ça. Je trouve ça trop sympa pour 2,50€ ou 3€, je ne sais plus. Trois petits boules de bain, comme ça. Voilà. D'ailleurs, ça sentait vraiment très, 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 très bon. Donc, je trouve ça trop cool. Et pour offrir à un jeune homme, voilà, une petite Adidas, comme ça. Je trouve ça très sympa aussi. Pour les calendriers de l'Avent de Noël, pour mes élèves, j'ai pris ça. Ça aussi, je l'ai repris pour offrir. Comme je vous ai dit, j'ai pris plein de choses que je voulais mettre dans des paquets, etc. pour envoyer. Donc, j'ai pris plein de petites gourmandises comme ça. Bon, et là, parce que ma fille est malade, j'avais envie de lui acheter ces petits fruits présérés. Donc, j'en ai pris un paquet pour elle, un paquet pour mon fils. J'arrête d'en acheter parce que ça commence à me revenir cher, tout ça. Quand même, 80 centimes fois 6. Ils peuvent manger deux paquets par jour. Donc, là, j'en ai resté vraiment parce qu'elle est malade. Comme je vous ai dit, gourmandise. J'ai pris des petits Smarties comme ça, des petits trucs de Noël comme ça. Trop mignons, je trouve. Pas très chers, mais je trouve ça trop sympa, le style, quoi. C'est sympa à offrir. J'ai repris mes petits gâteaux comme ça parce qu'en fait, je voulais réaliser des photos Instagram, mais mon fils a tout mangé avec. Enfin, a tout mangé avec, a tout mangé les gâteaux. Donc, tout simplement, il les a tous mangés. J'ai pris ça pour mon dernier, mon crapouillou, là. Je l'ai trouvé trop mignon. Il y en avait trois styles différents. Voilà, je n'ai pris qu'un an parce que je me suis dit que bon, ça allait servir qu'un mois ou deux. Donc, voilà, j'ai trouvé trop, 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 trop sympa. Voilà, pour ma fille, pour Noël, j'ai décidé de lui prendre cette petite boîte à trésors à bijoux. Elle est super grosse comme ça et dessus, il y a des stickers, c'est des espèces de coles glitters, vous savez, des stylos glitters, je ne sais pas trop comment on appelle ça parce que c'est une boîte à bijoux à décorer. Mais je la trouvais plutôt grande, elle était à 4,80, je crois. Elle n'était pas trop chère, je trouve. Et voilà, pour agrémenter ses cadeaux de Noël, ça va être parfait. Elle a plein de petits cadeaux et on va lui faire des gros cadeaux aussi. Mais en fait, mon fils, on lui a acheté tellement de choses. Ma mère, surtout, lui a acheté tellement de choses que j'ai envie d'un peu équilibrer parce que sinon, mon fils aurait eu, je ne sais pas, 10 cadeaux à offrir et elle, un ou deux. Donc, on a acheté des petits trucs en plus pour compléter ses cadeaux de Noël. Ensuite, j'ai pris des petits trucs comme ça pour la Dolce Gusto. Ma foi, à Action, je ne trouve pas trop mal. Celui au café, je n'ai jamais trop gesté, mais celui au cappuccino, il n'est pas mal du tout. Il fait donc l'affaire en cas de, quand je n'ai plus de Dolce Gusto, de la marque Nescafé. Et pour mes enfants, j'ai pris des coton-tiges, voilà, spéciaux. Et des sacs à couche parce que, oui, c'est quand même très utile. Et voilà ! Eh bien, ma foi, j'ai été vite, hein ? J'ai été vite, c'était quand même un sacré haul. Je suis désolée si vous en avez marre des hauls sur ma chaîne. Moi, j'avoue que j'adore les regarder. Je trouve que ça donne des idées cadeaux, des idées petits prix aussi. Quand vous voulez faire des petits cadeaux par-ci, par-là, ou faire des coffrets cadeaux, je trouve que c'est vraiment l'idéal à Action, quand on va faire des sortes de coffrets cadeaux avec un produit de beauté, une petite gourmandise. On prend un produit de beauté ailleurs, par exemple, une gourmandise à Action et des petites décos de Noël pas chères pour faire un petit panier cadeau. Je trouve ça trop cool. C'est ce que je vais faire pour les maîtresses et mes enfants. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me demander une vidéo et des cadeaux pour les maîtresses. Je vais voir si j'en fais une dans mes Vlogmas ou pas. Je vous dirai ça. Vous verrez ça sûrement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, vos derniers achats chez Action, vos dernières trouvailles chez Zeman ou Zeman. N'hésitez pas à me dire ça, si vous connaissez Zeman, si vous aimez bien aussi les vêtements ou pas du tout. J'ai hâte de vous lire comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501